Bonjour, ici Elisabeth May, à Warsaw, en Pologne. Aujourd'hui, c'était le 19e juin du mois. Aujourd'hui, c'est le deuxième journée de la deuxième semaine des conférences de les négociations pour éviter les menaces du changement climatique. C'est une journée intéressante. Aujourd'hui, c'est le commencement du haut niveau des négociations avec les ministres. Pour moi-même, c'est une chose important, c'est mémorable, c'est vraiment un moment donné que j'ai rencontré ce matin le Général Secrétaire des Nations Unies, M. Ban Ki-moon. Il est arrivé, je pense, hier peut-être, parce qu'il a fait aujourd'hui une tournée des négociations avec tous les groupes dont les Nations Unies, les groupes des pays en commun, les groupes industrialisés, Européens, les Unions Européennes. Et dans les réunions privées, M. Ban Ki-moon a fait un effort de motivation, de mobilisation pour un esprit plus fort, pour l'optimisme, pour la sensibilisation et, techniquement, pour mettre sur pied la volonté de tout le monde pour atteindre les cibles maintenant et aussi pour un nouveau traite à Paris dans 2015. Alors, c'est très difficile parce qu'avec la pression des nations industrialisées, comme particulièrement l'Australie et le Canada, nous sommes les deux les pires parce qu'avec les élections en Australie, maintenant le gouvernement d'Australie a été presque le même que le Canada contre-agir pour réduire les gaz à effet de serre. Et le gouvernement d'Australie, dont le Premier ministre Abbott a annulé les plans pour arrêter le changement climatique en Australie. Alors maintenant, c'est très difficile. C'est une lutte contre les pays du monde qui sont absolument engagés pour une réduction sérieuse contre les gaz à effet de serre. Et en même temps, les pays industrialisés, le Canada, l'Australie, puis aussi les États-Unis, c'est faible dans la volonté pour agir pour réduire les gaz à effet de serre. C'est presque possible que Monsieur Obama va faire plus, mais actuellement, les États-Unis n'étaient pas ici une aide pour une négociation qui va réussir après le fin de vendredi. Alors aujourd'hui, c'est une journée de négociation. Il n'y a pas beaucoup de progrès. Malheureusement, je trouve que l'atmosphère a moins d'optimisme qu'hier. Alors, c'est tout pour aujourd'hui. À demain. Merci. 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 Merci.